Les postures, on voit bien dans la salle qu'il n'y a plus du tout nos collègues de l'opposition. Je rappelle quand même que les annonces du Président de la République étaient seulement il y a quelques heures, donc j'ai confiance au service de l'État et à SNCF Réseau pour travailler sur ce sujet. Je salue le volontarisme du gouvernement sur ce sujet, qui a pris ce sujet, et c'est inédit, parce que jusqu'à maintenant la réalité c'est qu'on faisait en effet de la cavalerie budgétaire, et je pense qu'il serait de bon ton de se donner rendez-vous une fois que vous aurez avancé dans vos travaux, dans les prochains mois. Je vous remercie Monsieur le Président et je remercie l'ensemble des acteurs qui nous ont présenté leur travail. Bien, à mon tour de vous remercier Mesdames, Messieurs, chaleureusement pour avoir répondu à ces questions lors de cette audition un peu sportive, il faut le reconnaître, mais qui aura eu le mérite de nous alerter peut-être sur la nécessité systématique. Je regarde Messieurs, Mesdames, les administrateurs à demander peut-être de la documentation en amont, peut-être de notre part aussi, mais si on peut l'avoir à posteriori, évidemment on la fera circuler bien volontiers. Merci à vous, merci à tous. État de santé, en partenariat avec la MGEN, dans un instant. Savourgarde, présenté par Arnaud Ardouin, dans un instant. Le phénomène yoga ne cesse de croître en France. Pour certains, il soigne, pour d'autres, il apaise. Thérapie ou bien-être, c'est la question que nous allons nous poser dans Droite Suite, avec d'abord un documentaire réalisé par Stéphane Askel, Yoga, un souffle de liberté, qui va à la rencontre de personnalités adeptes du yoga aux quatre coins du monde. Puis le réalisateur, Stéphane Askel, la professeure de yoga Claudia Martin, l'ex-député et médecin Bernard Debré et le député Pacom Rupin seront à mes côtés pour échanger autour des vertus du yoga. Droite Suite, présenté par Nathalie Kuman, ce soir à 20h30. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savourgarde, c'est votre débat, chaque soir 19h30, 23h30, et à revoir bien sûr sur notre site lcp.fr. On parle ce soir de l'an 1 d'Emmanuel Macron, un an de pouvoir. Le président de la République lui-même considère que ce n'est pas une date importante que circulait hier, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas un point d'inflexion, dit-il, de mon quinquennat. On va revenir évidemment sur son élection, ses réformes, son style direct, vertical. On essaiera de savoir ce que ça veut dire, un style vertical. Et puis cette manière un peu différente peut-être de parler, de s'adresser aux Français. C'est un président qui réforme, qui assume une ligne directrice de plus en plus tranchée. jouant sur le thème du déblocage de la France, sans passer par les corps intermédiaires. Et on parlera évidemment des grèves qui secouent le pays, Air France bien sûr, et la SNCF. La grève se poursuit, une grève perlée, avec un gouvernement aujourd'hui qui tient bon. C'est Édouard Philippe qui l'a dit, on ne change rien, ou presque. On va revenir évidemment sur la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est une de Forbes, elle a fait beaucoup parler d'elle pour ceux qui s'intéressent à la presse étrangère, qui est Emmanuel Macron présenté comme le président du marché libre, et avec un sous-titre, l'homme le plus puissant de la terre. C'est le sous-titre de Forbes, on va en parler ce soir. Et puis on va parler des Français, de vous, comment vous l'avez jugé à travers les sondages. Puis on parlera de l'opposition qui s'est réunie ce week-end. Samedi, ça démarrait Place de l'Opéra jusqu'à Bastille. La fête à Macron organisée par la France Insoumise. On reviendra évidemment sur cette opposition ce soir. LCP.fr bien sûr, et le JDD qui est notre partenaire, je les salue. Gilles Lejean, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans le débat de Savourgarde. Député de La République En Marche de Paris, vice-président du groupe, et porte-parole de La République En Marche. On vous écoutera dans quelques instants. Après c'est un an de pouvoir d'Emmanuel Macron, et puis un an d'exercice de pouvoir des députés ici à l'Assemblée nationale. Hugo Bernal ici, bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Vous étiez sous le soleil, place de l'Opéra pour cette grande fête. 40 000, 100 000, 160 000. On ne sait pas exactement combien de Français ont répondu à l'appel. Organisé par un de vos collègues, François Ruffin. Merci d'être avec nous. Bruno Cotteres, bonsoir. Politologue, chercheur au CNRS Cevipof, ancien néant à Sciences Po. On parlera de sondages, parce qu'il y a eu quelques sondages qui sont sortis des Français qui s'expriment sur le président de la République. Jannick Alimi, bonsoir. Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, aujourd'hui en France. Et je ne cite pas votre joli livre sur Baudelaire. Un jour comme les autres. C'est en un pour le président de la République, mais ce n'est pas un jour comme les autres pour les observateurs, évidemment. Retour sur ces un an de pouvoir d'Emmanuel Macron, réalisé par Elsa Mondin-Gava. Après l'hyper-président Nicolas Sarkozy, le président normal François Hollande, place au président jupitérien. Dès le soir de son accession au pouvoir, Emmanuel Macron annonce la couleur. Une marche en solitaire pendant de longues minutes. Un décor grandiose, la pyramide du Louvre. Il assume une solennité dans l'exercice du pouvoir. La fonction de président de la République, elle a une part symbolique qui est très forte et qui dépasse celui ou celle qui l'occupe à un moment donné et qui suppose un cérémonial, une distance, une verticalité. Il faut l'assumer. Macron veut être l'anti-Hollande. C'est-à-dire que je ne serai ni normal, ni vraiment sympathique aux chances bonhommes. Je ne serai pas non plus quelqu'un que vous ne verrez pas. Je serai tout le temps présent et je serai autoritaire. Autre point de rupture avec son prédécesseur, les relations avec la presse. Quand l'un nourrissait de confidence les journalistes, l'autre n'hésite pas à les tenir à distance. C'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. En gros, Macron, toute sa présidence consiste à détruire les intermédiaires, les syndicats comme les médias. Il veut parler directement au peuple. C'est très populiste en un sens. ou c'est très moderne comme on veut. S'adresser directement au peuple en allant au contact selon l'expression consacrée. Des échanges parfois musclés avec ceux qui ne partagent pas ses opinions. Je respecte les gens et j'ai toujours respecté les cheminots. Je n'ai jamais insulté les cheminots. Cette réforme, on en a besoin. C'est mal perçu, monsieur. J'y crois pour la SNCF. Peut-être, mais vous, vous pensez que respecter, c'est forcément vous suivre et être d'accord. Non, pas forcément. Ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas mon job. C'est un peu le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas du tout dans la chaleur. Effectivement, il va à l'affrontement et sans arrêt, sans arrêt à l'affrontement. C'est un peu fatigant pour l'opinion aussi d'avoir quelqu'un qui a l'air toujours d'ouvrir des nouveaux foyers de contestation, de problèmes finalement. Un exercice du pouvoir très contrôlé, maîtrisé, mais qui peut s'adapter au gré des circonstances. Un sondage le donne en difficulté et Emmanuel Macron se montre plus bavard avec les journalistes. Rien de mieux que les médias parfois pour faire passer son message. Oui, il a évolué, Gilles Le Gendre, sur son rapport aux médias. Récemment, sur son retour en altitude de la Calédonie, il a parlé aux journalistes en off, ce qu'il faisait peu ou pas. Vous le regardez comment, votre président, vous qui avez eu un an d'exercice ici à l'Assemblée nationale, c'était un calendrier chargé, beaucoup de réformes, beaucoup de textes. Vous le regardez comment ? Il va trop vite ? Certainement pas. On est exactement dans le plan de route qu'il avait fixé, qu'il avait proposé aux Français et pour lequel il a été élu. Ça, je crois que c'est le point caractéristique. Si on accepte qu'en effet, un an n'est pas une période forcément très pertinente pour faire un bilan, mais puisqu'on doit se prêter à l'exercice, on s'y prête, le point frappant, c'est que nous avons tenu notre feuille de route. Sur toutes les réformes que nous avions annoncées sur la première année, elles sont faites. L'SNCF, je crois que ce n'était pas contenu dans la feuille de route. Attendez, attendez. Exit taxe non plus. On peut continuer ? Allez-y. Sur l'SNCF, il y avait annoncé très clairement dans le programme une réforme des mobilités, une réforme des transports. Vous m'expliquerez comment on réforme les transports sans réformer l'SNCF. Donc, c'était absolument inclu. Donc, ça ne va pas trop vite ? Il ne va pas trop vite ? Non, mais attendez. C'est vrai que ça secoue quand même. Mais attendez, le but n'est pas d'aller vite pour aller vite. Pourquoi va-t-on vite ? D'abord, parce qu'on a pris énormément de retard dans énormément de domaines depuis énormément de temps. Ensuite, nous savons que les réformes que nous faisons, ce ne sont pas des réformettes. Ce n'est pas des réformes qui consistent à distribuer de l'argent à tout va pour avoir des effets d'aubaine ou pour avoir des effets cosmétiques. Ce sont des réformes en profondeur. Et nous savons parfaitement que les réformes en profondeur, elles ont deux caractéristiques. Dans un premier temps, elles bouleversent, elles choquent, elles peuvent même être impopulaires. Et ça, nous sommes prêts à l'assumer. Le Premier ministre le répète souvent et il a raison de le faire. Et la deuxième caractéristique de ces réformes, structurelles, c'est qu'elles mettent du temps à faire sentir leurs effets. Leurs effets sont profonds, sont durables, mais ne viennent pas du jour au lendemain. Donc, si nous voulons que les Français profitent vite des effets de ces réformes, même quand ils les trouvent difficiles ou injustes ou compliquées, eh bien, si on veut qu'ils aient des effets, il faut les mener très vite. C'est la raison pour laquelle je pense que nous n'allons pas trop vite, loin s'en faut. Et d'ailleurs, pour vous dire, ce n'est pas un scoop, on va continuer. C'est ce qu'a dit le Président. D'ailleurs, c'est une journée comme les autres. Il n'y a pas de changement à l'agenda, au calendrier. Vous me regardez comment ? On va voir un reportage tout à l'heure sur la place de l'Opéra avec les militants, des associations, le NPA, la France Insoumise qui ont manifesté. Mais on parle de verticalité, on parle de jupitérien. Ce sont les mots qui vous vont, ça ? Quand on veut définir le président de la République ? Oui, tout à fait. Ce sont les mots qui me vont. Et c'est clair que là, on le voit, il y a un problème dans la discussion. C'est que déjà, on dit, vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'activité à l'Assemblée parce que le Président en impose trop. Enfin, en théorie, c'est le gouvernement qui fait les projets de loi. Ce n'est pas le Président. C'est le gouvernement qui a été élu ? Attendez, c'est le gouvernement qui gouverne. Le Président ne fait que présider, encore pour l'instant. Mais c'est clair que c'est un secret... Il préside beaucoup d'ailleurs. C'est un secret de polichinelle, en réalité, que tous les projets de loi sont ficelés autour du Président de la République et même les ministres sont des chambres d'enregistrement en même titre que l'Assemblée nationale. Qui est élu le Président ou les ministres ? Et c'est ça le problème de cette... Vous dites quoi ? Il a réduit le gouvernement à sa portion congrue qui sont devenus des directeurs de cabinet ? En 1962, une élection de suffrage universel, vous savez très bien que le Président de la République, c'est lui qui gouverne. Ça vous gêne, ça ? Cette omniprésence du chef de l'État ? Ça ne vous a peut-être pas échappé que pendant la campagne présidentielle, on a beaucoup martelé l'idée d'une 6e République, d'une Assemblée constituante et de renforcer le pouvoir législatif et d'avoir un gouvernement qui soit véritablement responsable devant l'Assemblée nationale. Bon, ça, ça me semble être des choses qui sont déterminantes. Et là, on voit effectivement qu'Emmanuel Macron endosse parfaitement la 5e République poussée jusqu'à son extrême. Effectivement, c'est une sorte de fusion entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ah, vous mixez les deux, là ? Oui, d'accord. Moi, je pense que c'est... C'est de la manipulation génétique, ça. Je ne sais pas. Nicolas Sarkozy, oui, mais François Hollande, vous y trouvez quoi de commun avec lui ? En tout cas, en ce moment, ce n'est pas l'amour. On vient de gauche. On vient de gauche, quand même. Ça n'a rien du tout. Il vient de chez Rothschild. Oh là là ! Vous croyez qu'un an après, ça marche encore, ça ? Oui, oui, oui. Vous pensez que les Français J'ai vu dans les sondages, Président des Riches, ça cartonne au top. On est à 70, 75%. Donc moi, je pense que c'est bien. C'est dans la tête des gens. Mais vous disiez qu'il y avait des réformes qui étaient en profondeur. La suppression de l'ISF, voilà une réforme en profondeur. Ah ben ça, c'est sûr que les gens ont bien vu passer la profondeur des milliards qui nous manquent. Et on sait pourquoi on le fait. Ah oui. Vous savez, c'est la langue des puissants en permanence que de dire oui, il faut qu'on fasse des réformes là qui vont vite, en faveur des puissants justement. Mais vous verrez, les effets, ce sera pour plus tard. Les effets, ils ne sont jamais pour plus tard. Sarkozy disait la même chose. Hollande disait la même chose sur sa politique de l'offre. C'est le moment qu'on a fait ces réformes fiscales. On le fait pour un objectif unique vers le quoi tout converge dans notre politique. Le ruissellement. Non, pas du tout. Ne répondez pas à ma place. La réduction du chômage. Relancer l'économie en vue de réduire le chômage. Le poison français, c'est la réduction du chômage. C'est quand même mal barré. Et pour la première fois, on n'attaque pas le chômage par une seule face. Le nombre de chômage. On l'attaque par toutes les faces à la fois pour optimiser, maximiser les chances d'y arriver. Le jour où nous aurons réussi à réduire le chômage, nous aurons donné du travail aux chômeurs. Nous aurons sécurisé les salariés parce qu'il n'y a pas que les chômeurs qui passent du chômage. Il y a aussi les salariés qui sont dans l'angoisse de perdre leur travail. Et nous nous serons redonnés les marques de manœuvre qui permettent de faire de la vraie protection sociale. Vous avez renforcé l'incertitude avec les ordonnances travail. Pas du tout. Si, la capacité à licencier est augmentée. Le dialogue social, on va en parler parce que là, il y a un vrai débat. Aujourd'hui, les syndicats ont été reçus par le Premier ministre sur la SNCF. On va en parler. Yannick Halimi et Bruno Cotteres pour prendre un tout petit peu, pour dézoomer un peu. Puis on va rentrer dans les textes, dans les réformes puisqu'on est rentrés dans le vif du sujet. Voulons regarder comment le président de la République puisque tout à l'heure dans le sujet, il y avait toujours cette tentation de le comparer à un autre président, d'essayer d'y trouver des points communs. Alors tout à l'heure, il y a eu ce clonage François Hollande de Nicolas Sarkozy. Il s'approche de quel... Je dirais que c'est un mélange de De Gaulle et de Valéry Giscard d'Estaing. De De Gaulle dans son positionnement effectivement assumé de verticalité puisqu'il faut employer ce mot-là, mais enfin en tout cas de président qui tire toute sa légitimité d'un suffrage universel qu'il assume totalement. Donc de cette volonté de prendre des décisions et de réformer la France par tous les bouts. C'était la France d'après les guerres coloniales, des 30 glorieuses. Alors De Gaulle avait quand même pour lui effectivement la croissance que n'a pas encore véritablement... Qui revient doucement. Doucement, mais enfin bon, c'est pas un acquis fondamental. Et Valéry Giscard d'Estaing, quand même dans son... Jeune et réformateur. Dans sa position centriste, peut-être effectivement libérale en termes économiques, certainement libérale, on l'a peut-être pas encore vue, mais on l'a entendu. De droite, on peut le dire. On l'a entendu libérale en termes sociétales. Sociétales. Et l'autre point commun, pour le coup, avec Giscard d'Estaing qui commençait à entrer dans la crise, on va voir si Emmanuel Macron va nous en faire sortir véritablement. Alors qu'on nous annonce des tremblements économiques. Il y a le chômage, l'essence, les taux d'intérêt, parce qu'il y a quand même un contexte mondial européen. Et les déficits... Une raison de plus pour réformer vite. Bruno Cotteres. Je le situe très clairement du côté Giscard. Oui, c'est ça. Très clairement. La comparaison avec De Gaulle me semble anachronique et ne pas aller... Au fond, le général De Gaulle... On parle d'autorité, là, tout à l'heure. Il est porteur de deux légitimités exceptionnelles auxquelles personne ne peut se comparer. C'est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un héros de la décolonisation, deux des plus grands événements du XXe siècle. On retrouve chez Emmanuel Macron la volonté d'être, bien sûr, dans le vertical, mais après tout, est-ce que François Mitterrand lui-même avait échappé au modèle gaulliste ? Il me semble même que François Mitterrand était peut-être potentiellement plus gaullien qu'Emmanuel Macron. Pour moi, c'est vraiment clairement Giscard. C'est-à-dire, c'est un Européen convaincu, c'est un modernisateur, c'est un libéral. Et même si on prend un certain nombre d'écrits de Valéry Giscard d'Essin, on trouve des parallèles qui sont tout à fait étonnants. Et je trouve qu'il n'est pas du tout étonnant qu'une partie de la droite, sa partie la plus centriste, potentiellement Giscardienne, ait d'une certaine manière très vite choisi le camp d'Emmanuel Macron. Très vite. Je voudrais vous montrer cette une de Forbes. Regardez-la, parce que vous l'avez forcément vue. Et vous allez réagir, mais c'est lié. C'est intéressant dans ce que disait Bruno Cotteret sur lequel j'aimerais rebondir. Regardez juste, c'est une une et qui permet de lier justement ce rapport au libéral, le leader du marché libre et en bas, en plus petit, l'homme le plus puissant de la terre, dit Forbes, avec Emmanuel Macron souriant, détendu. Elle vous surprend parce qu'elle est sortie au 1er mai, c'est-à-dire qu'on lui avait reproché de ne pas être là, dans un conflit social un peu dur. Il y a deux parallèles qu'on peut faire avec Giscard. C'est en effet l'engagement européen fondamental, qui est la pierre angulaire même de la politique de Macron. Même la réforme interne est là aussi pour essayer de soutenir un élan ou une relance européenne. La deuxième chose, c'est une très bonne connaissance de l'économie. Disons qu'à ce moment-là, ce n'est pas De Gaulle lui-même, mais c'est RUEF. Il y a une proximité avec De Gaulle et je suis absolument d'accord pour ne pas aller plus loin dans le parallèle compte tenu de la différence historique gigantesque. Il y a un élément, j'y vais. Il y a un élément, c'est le rapport au risque. C'est-à-dire que pour De Gaulle comme pour Macron, vous avez une capacité à prendre des risques politiques qui sont énormes. Alors, pas comparable pour les raisons que vous avez dites et auxquelles je souscris. Mais vous avez... Et là, ça le distingue de Giscard qui précisément a gâché son septennat précisément parce qu'il était totalement averse au risque. Le Nouveau Monde, il a quand même... Il y a maïne de force, je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Non, mais il est très bien. Moi, je pensais plutôt à Margaret Thatcher, mais après, bon... Moins la violence, c'est ce que dit le monde aujourd'hui. Non, pas Margaret Thatcher. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous donner les moyens d'avoir une vraie politique sociale. Pas celle qui consiste à distribuer à tout va et à créer de la dette, mais à aller et à retourner aux vrais droits sociaux et pas aux droits formels. L'échec de la social-démocratie et de certaines politiques de gauche, politiques de droite depuis 20 ans, c'est le fait que nous avons dépensé de plus en plus pour des services publics de moins en moins performants. Je ne dis pas pas du tout performants, mais de moins en moins performants. Les Français n'y trouvent plus leur compte et on s'en est satisfait. Tous, droite, gauche et la société Itou. Et nous nous réveillons en 2017 avec le constat que ça n'a peu plus du vrai. Yannick Anny, il faut y réagir à la une de force parce que le leader du free market, du marché libre est l'homme le plus puissant du monde le 1er mai pendant une manifestation assez peu suivie d'ailleurs syndicale. Ça vous choque ? Ça vous surprend ? Alors, deux choses. Moi, je n'avais pas vu le sous-titre l'homme le plus puissant du monde. Non, il ne faut quand même pas exagérer. Il reste quand même le président de la France et la France reste une puissance moyenne. On peut penser ce que l'on veut. par exemple, de Donald Trump. Je pense auxquels critères ? On est au Conseil de sécurité. Oui, oui, d'accord. Mais on n'a pas d'armée pour pouvoir intervenir par exemple en Irak ou en Syrie. Pardon ? Par rapport aux Etats-Unis. Et je ne parle pas de Donald Trump en tant que tel. Pour lequel je n'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un peu de provocation chez lui ? Je provoque jusqu'au bout. Oui, l'autre élément. Alors, on parlait tout à l'heure dans votre documentaire sur la personnalité, le président qui s'affirme, qui assume, qui fonce et qui accepte d'être autoritaire aussi. Autoritaire, voilà. Avec de l'autorité. Avec de l'autorité. Moi, ce n'est pas l'autoritarisme. Si on revient sur les corps intermédiaires, je suis beaucoup moins catégorique que certains. Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec vous, avec Margaret Thatcher qui, au-delà de l'aspect social, a effectivement éradiqué les syndicats anglais. Moi, je pense que c'est peut-être plus subtil, même si on peut... C'est pareil, mais plus subtil. Non, non, non. Je ne pense pas que fondamentalement, maintenant, l'avenir le fera peut-être mentir. Je pense qu'il veut redoper et redonner une véritable légitimité à des appareils syndicaux qui, comme les appareils partisans, se sont quand même beaucoup décrédibilisés sur ces décennies. Mais je termine. On parlait de Macron qui fonce, mais dans le bon sens du terme. Mais là où je trouve qu'il y a peut-être des pas de côté qu'il ne devrait pas faire, aujourd'hui, quand même, au bout d'un an, de présidence, c'est cela, voyez-vous. Qu'avait-il besoin... Petite provocation, un petit... Qu'avait-il besoin d'annoncer cette mesure qui est d'abord, un, technique, qui rapporte... L'exit taxe... Très technique pour éviter l'évasion fiscale qui, de fait... Pas de dévasion. Pour que les sièges, les sièges fiscaux des chefs d'entreprise ne partent pas en Belgique. Pourquoi l'annonce-t-il le 1er mai ? Et en plus, dans une revue, effectivement, qui défend le libéralisme et les marchés, et dans une revue américaine qui n'est pas française, avait-il besoin de faire ça ? Franchement, c'est piquer l'opinion publique sur des épidermes qui sont, malgré tout, un peu sensibles. On va certainement... C'est pour faire plaisir aux copains. Moi, je ne comprends pas ça faire plaisir. Je pense que, quelquefois, Emmanuel Macron, il faut le dire, M. Lejean, vous le connaissez mieux que moi, on revoit un peu, vous savez, le meeting pendant la campagne où il est parti un petit peu dans les tours. Peut-être que... C'est le projet ! Peut-être qu'Isler s'est entraîné par trop d'assurance en lui et c'est peut-être une des failles... C'est quoi ? Une erreur de jeunesse ? Excusez-moi, parce que c'est un président... Je ne sais pas si c'est une erreur de jeunesse ou une erreur de personnalité. Je ne vous laisserai pas dire ça. Vous avez 28 ans. Je partage votre point de vue. Je dois dire que, quand j'ai lu l'interview, j'étais un peu consterné en me demandant ce qui m'étonnait le plus des questions et des réponses de l'interview et surtout, j'ai trouvé que je ne comprenais pas que les conseillers en communication d'Emmanuel Macron n'aient pas la capacité de stopper quelque chose comme ça qui est effectivement sur à la fois un point de détail parce que si on prend au sérieux l'argument du pouvoir, si c'est un point de détail, quelque chose qui rapporte peu et qui est... C'était 800 millions d'euros. Mais ça rapporte peu précisément parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne pensaient même pas s'installer en France en sachant qu'elles ne pourraient pas en repartir. La politique, c'est avant tous les symboles. Juste pour ceux qui nous regardent et qui découvrent le sujet parce que c'est vrai que c'est sorti de cette interview, c'est l'exit taxe. Elle a été créée en 1999 et remise au goût du jour en 2011 par Nicolas Sarkozy. L'idée, c'est qu'un chef d'entreprise pour éviter... Une entreprise, qui n'aille pas en Belgique déposer sa fiscalité pour qu'il bénéficie et non, il paye la plus-value. C'était une forte dissuasion pour installer les entreprises en France et c'est la raison pour laquelle elle ne rapportait pas grand-chose précisément parce que les gens évitaient d'avoir à la payer tout simplement en ne pas s'installer. Vous trouvez que 100 millions, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est le genre pourquoi ne pas l'avoir annoncé pendant le projet de loi de finances ou plutôt... Oui, ça vous sûr quoi ? Je ne vais pas raconter d'histoire. Je l'ai découvert en même temps. Je ne mens pas. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas justifié. Vous savez, on ne comprend pas Emmanuel Macron si on ne comprend pas un fait majeur. Il est obsédé par l'idée d'éviter tout ce qui pourra tomber dans l'enlisement. À partir du moment où il pense qu'une mesure est bonne ou qu'elle est nécessaire ou qu'elle s'inscrit dans une logique ou une stratégie économique qui en l'espèce vise à faire revenir les investisseurs en France pour créer des richesses et aider l'emploi ou venir tout simplement ou rester. Si, si, bien sûr que si ils sont partis. Vous le savez parfaitement qu'ils sont partis. À partir de ce moment-là, ils le décident. Le timing, on peut mégoter, on peut chipoter la com' tout ça peut s'entendre. Le fond, au fond du fond, du fond, du fond, c'est l'intérêt de cette mesure. Elle participe d'un vaste ensemble qui consiste à réinstaller la production de richesses en France sur une proportion, sur une échelle qu'on avait un tout petit peu perdue et qui explique en grande partie le chômage structurel de masse depuis 20 ans dans notre pays. On ne fait pas toute l'émission sur l'exit taxe. On l'en fera peut-être ailleurs un soir pour s'y consacrer. Mais quand on lit bien la mesure technique, beaucoup d'entreprises ne payaient pas de plus-value par le fait qu'ils avaient laissé leur fond pendant 15 ans puisqu'il y a un délai de 15 ans où ils ne payent pas et c'est à l'issue de ces 15 ans qu'ils payaient la taxe. Bref, fermons la parenthèse. Regardez ce sondage intéressant. Il y en a deux. Il y en a plusieurs. Il y en a un de l'IFOP et un d'Aris Interactive pour LCP. de ceux qui ont été interrogés répondent oui et 60 répondent non. Au mois de juillet, c'est-à-dire un an après l'arrivée de François Hollande au pouvoir, il était à 23%. Donc c'est un chiffre que vous trouvez encourageant et au même moment, ça ne vous a pas échappé, l'IFOP lui fait sur la même question 45% et 55%, 45% de Français qui s'estiment satisfaits du président. A l'issue de sa première année de mandat, 23% des Français se disaient satisfaits de l'action de François Hollande. C'est un bon chiffre pour vous après un an ? Vous me disiez tout à l'heure mais honnêtement, je regarde comme vous tous tous les sondages, je ne sais pas déceler une tendance sur les degrés d'approbation ou de désapprobation. Je vois qu'il y a un doute sur certains sujets et une vraie opposition. Je ne le contente. Dans la rue, bien sûr, mais dans la rue, c'est le royaume d'où tout viendra, d'où le salut finira par arriver. On le sait bien. Mais honnêtement, il y a un point qui est fondamental et qui est constant selon tous les instituts et qui différencie le président par rapport à tous ses prédécesseurs récents, c'est la manière dont il exerce la fonction, dont il exerce l'autorité. Vous dites verticalité, c'est vrai que c'est un mot nouveau qui est apparu dans le vocabulaire. cet exercice de l'autorité présidentielle est totalement nouveau et rassure les Français. Autorité, parce qu'il n'y a pas de malentendu, parce qu'on parle d'autorité. Non, non, mais moi, je distingue l'autorité, l'autorité, c'est de s'imposer, c'est de parler, c'est de dire, c'est d'être capable de décider, c'est d'être capable d'assumer l'impopularité, de tenir bon, même quand ça tendre. Le monarque présidentiel. Mais pas du tout, mais pas du tout. On aurait le poids entre le monarque et le guignol ? C'est ça l'alternative ? Le guignol ? Mais le pantin, la marionnette, mais non, c'est pas des noms. Je dis qu'un président a été élu sur un petit... Ça s'appelle une nouvelle république qui remette la démocratie au cœur du système. Il a été élu de façon parfaitement démocratique, sa majorité aussi, sur un programme dont nous nous écartons jamais et que nous déroulons au rythme où nous avions dit que nous déroulons l'Orient. Donc ça, je pense que le contrat démocratique est tenu. On va rentrer dans les réformes. Un petit mot chacun parce que c'est... Sur cet aspect, il faut bien voir aussi que les Français sont un peu ambiguës sur cette question de la verticalité. C'est un nouveau mot la verticalité quand même, ça, qui arrive. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Mais dans une enquête que nous réalisons une fois par an au Cévi-Poeuf qui s'appelle le baromètre de la confiance politique qu'on publie en janvier toutes les années. Il y a deux ans, nous avons conduit une expérience de sondage qui consistait à demander aux mêmes personnes les qualités qu'elles souhaitaient voir chez les hommes politiques. Les mêmes personnes interviewées à quelques minutes d'écart nous disaient à la fois souhaiter que les hommes politiques décident, tranche dans le vif et en même temps qu'ils sachent prendre le temps de prendre en compte la diversité. Tout le paradoxe. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. C'est-à-dire à la fois l'autorité et de la souplesse. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution, les sondages d'opinion sur ce qu'ils disent d'Emmanuel Macron, on voit que clairement il est rétribué par une partie de l'électorat sur la capacité à décider, à afficher ses choix. Trancher l'électorat de droit. Mais dans le même temps il est pénalisé sur le sentiment qu'il donne d'autorité trop tranchante. Sans dialogue, sans volonté de peuple. Ce sont des mots que les gens utilisent. On peut dire que ce sont des stéréotypes. Ce sont les mots que les gens utilisent. Moi je prête un oeil très 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 attentif aux questions ouvertes qui sont posées dans les sondages où on demande aux gens d'exprimer librement ce qu'ils pensent. Et dans les jugements négatifs on voit qu'il y a deux dimensions sur l'action, le président des riches, mais beaucoup sur le style, sur la personne. Il est arrogant, il est hautain, il veut faire le beau, etc. Ce sont des mots que les gens utilisent dans ces questions ouvertes à propos d'Emmanuel Macron. Et on voit qu'effectivement il y a beaucoup de difficultés. Ça serait un autre président qu'Emmanuel Macron. Ça serait la même chose à incarner ces deux faces simultanément. C'est en même temps le même dont les Français disent il va au contact, il accepte de rentrer dans la mêlée, ce qui est le contraire d'être hautain. Voilà, c'est tout le paradoxe. On est dans une grande ambiguïté. Mais l'ambiguïté tient aussi au fait qu'on est au tout début. Alors justement, pardon. Jeanne Calini, il y a un mot et on va voir les réformes. En un mot très rapidement. Oui, en quelques mots même si vous voulez. Oui, voilà. Ce que je trouve très intéressant, n'oubliez pas qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et quelques jours, ce plateau n'aurait pas pu avoir vieux. Ce que je trouve extrêmement important et intéressant, c'est qu'il y a deux représentants d'une nouvelle, on peut estimer que c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère, oui. Un vieux et un jeune. Ce sont, non, 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 vous êtes tous les jeunes. Très jeunes dans leur tête. Ça me va, ça me va. Ce sont les représentants de deux parties qui n'existaient pas il y a un an et demi. La France Insoumise peut-être un peu plus que la République. C'est très récent. Mais je dirais qu'ils ne sont pas encore structurés. Pardonnez-moi. On est en construction. Vous êtes en construction. Donc c'est une nouvelle France, une nouvelle ère, on l'a dit, des temps nouveaux qui s'ouvrent. Et c'est ça que je trouve quand même très intéressant dans le débat qui oppose décidément les deux députés. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on voit un député d'un candidat qui a réussi et qui dit ça ne fait qu'un an que nous sommes là. Et nous avons, un, nous avons cette légitimité du sevrage universel. Et deux, laissez-nous le temps de mettre en place, un, nos réformes et deux, qu'elles portent leurs fruits. Mais deuxièmement, on a avec M. Bernilis l'autre côté de l'échiquier, si je puis dire, qui lui dit mais ça fait déjà un an que M. Emmanuel Macron est là. Et ça s'est plutôt symbolisé par une politique libérale, par une politique de droite, par une politique antiparlementaire, etc. Mais il n'empêche, M. Lejean, que vous devez entendre tout de même cette haute partie de la France qui est là et qui va peut-être s'enraciner et prospérer dans les années à venir, je veux dire par là, que quand vous dites que vous acceptez que les réformes soient impopulaires, il y a le côté que vous le vouliez, que ce soit 60%, 45%, 55%, le côté impopularité et mécontentement les réformes duquel vous ne pouvez pas rester encore longtemps sourd. Regardez ce sujet, vous allez le voir et on va parler des réformes avec les textes Je réponds à Tannick Halimi. Bien sûr, vous pourrez lui répondre juste après. Regardez ce sujet, c'est les réformes qui ont été votées, elles sont nombreuses et puis celles qui arrivent parce qu'on parlera bien sûr des retraites, autre réforme importante qui ne satisfait pas les syndicats. Regardez ce sujet réalisé par Elsa Mondin-Gava. Mars 2016, le candidat Emmanuel Macron dévoile son programme. 7 mai 2017, il est élu président de la République. Mai 2018, où en est-il de ses promesses de campagne ? C'est une des mesures les plus symboliques, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, transformée en impôt sur la fortune immobilière. La mesure est votée dès le premier budget du quinquennat, contrat rempli. L'engagement de hausse de la CSG est aussi tenu. La contrepartie pour les salariés, une diminution des cotisations chômage et maladie, mais il y a eu un démol. La baisse s'est en réalité exercée en deux temps. La CSG, elle, a augmenté d'un coup. Cette hausse de la CSG a entraîné la colère de certains retraités. Pour les apaiser, Emmanuel Macron met en avant une autre promesse de campagne, la fin de la taxe d'habitation. Elle sera supprimée sur trois ans à partir de 2018 au départ. L'exonération concernera 80% des Français, puis 100% pour des raisons de constitutionnalité. Emmanuel Macron s'était également engagé à ouvrir l'assurance chômage aux démissionnaires, mais la réalité sera en deçà de l'annonce. Ce sera une fois tous les cinq ans comme prévu, mais il faudra avoir de l'ancienneté dans son entreprise et un projet de reconversion réel et sérieux. Il avait aussi promis de fusionner les régimes de retraite. la réforme est toujours en cours de préparation. Elle devrait arriver au Parlement en 2019. Sur la désocialisation des heures supplémentaires, le Premier ministre a réaffirmé son intention de mettre en place cette disposition, mais pour l'heure, aucune date n'est annoncée. Il reste quatre années à Emmanuel Macron pour se mettre en conformité avec son programme. Vous en pensez quoi de ces réformes ? Elles sont à la hauteur, parce qu'on va entendre une légende de ce qui avait été annoncé aux Français qui ont voté pour lui. Vous avez le sentiment ce soir qu'après un an, il reste encore évidemment quatre années, que le compte n'y est pas ? Je voudrais rappeler juste un fait, parce que comme si on avait oublié que l'élection présidentielle, quand même, d'une part, il y a deux tours, et qu'au premier tour, quand on regarde les sondages sortis des urnes, la majorité des gens qui ont voté Emmanuel Macron n'ont pas voté pour ses idées, mais pour ce qu'il pouvait représenter, incarner, etc., en règle générale. Le plus fort taux d'adhésion au programme, quand on pose la question sur le programme, il était chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui avaient bien conscience de ce qu'allait être mis en œuvre. Donc, peut-être que le deuxième tour s'est passé. C'est une drôle de manière d'interpréter le vote démocratique, quand même, ce que vous êtes en train de dire. C'est une manière. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux que ce soit les sondages qui décident de celui qui va finalement être élu. Vous dites qu'il y a un malentendu avec les électeurs ? C'est-à-dire qu'il y aurait un malentendu des électeurs ? Est-ce que, oui ou non, Emmanuel Macron est un président légitime à vos yeux ? Attendez, les électeurs pensaient voter pour un nouveau monde, pour des choses qui changent, etc., ils se retrouvent avec des vieilles mesures politiques que la droite n'avait pas réussi ou osé mettre en œuvre. La suppression de l'ISF, la réforme du Code du Travail, la réforme des cheminots, etc. C'est ça qui m'a amené à dire tout à l'heure que c'était un peu du Margaret Thatcher. Avec ce passage en force, on a dit que de toute façon, on pouvait manifester, tout le monde s'en fiche dans le pays. Ça, c'était du Sarkozy dans le texte. Donc, voilà l'ambiance dans laquelle on est. Sachant qu'en plus, au passage, il y a quelques mesures qui n'étaient pas prévues, soit dans cette ampleur-là, en deçà ou au-deçà, soit des mesures qui n'étaient pas prévues du tout. Ça aurait pu être deux textes séparés et c'est devenu un texte complet. Surtout que l'humanité, on cherche un peu quand même. Et je pense qu'il y a des insertions. Il y a aussi des membres de la majorité qui cherchent aussi où est-ce qu'elle se trouve l'humanité dans ce texte. Malheureusement, ils n'ont fait que s'abstenir, ce qui est déjà un beau geste politique. Mais voilà, tout n'est pas si rose dans cette année d'Emmanuel Macron et dans la majorité. Mais Hugo Barnassi, est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron est un président qui a été élu légitimement ? Est-ce qu'il est légitime ? Il a été élu légitimement ? Est-ce qu'il est légitime ? Légalement même, si vous voulez. Il est légitime ou non ? Oui, il est légitime. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Attendez, il est tout aussi légitime que les manifestations que nous organisons. Ah mais ça, je suis bien d'accord, le droit de manifestation. C'est pas ce que vous avez dit sur certains plateaux. Vous avez eu certains mots à notre égard à l'égard de notre manifestation. Laissez-nous sous-entendre qu'il y avait peu de légitimité dans la action politique. Non, je n'ai jamais dit ça. La manifestation... Ce qui est problématique, c'est l'ambiguïté que vous entretenez dans le rôle que vous attribuez à la rue. A partir du moment... Aux gens en fait, en général. Non, pas du tout. A l'usage que vous voulez en faire. Manifester, c'est un droit irréductible et nous l'approuvons et nous, évidemment, nous n'avons même pas à le tolérer ou à ne pas le tolérer. C'est la loi, c'est la constitution, c'est un droit fondamental. La grève aussi, d'ailleurs. Exactement. Et là-dessus, il n'y a aucun débat et vous ne trouverez aucun responsable de la majorité qui le conteste. Là où ça devient problématique, c'est quand, dans la bouche d'un certain nombre de vos dirigeants, la rue devient la procédure d'appel du Parlement. Autrement dit, ce que la loi a voté, la rue pourrait le défaire. Alors, si je vous écoute une fois, avec des modes d'emploi extrêmement précis, théorisés, d'un certain nombre de vos responsables, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui explique comment on va faire la révolution et comment on fera en effet de la rue une procédure d'appel du Parlement. Là, ça commence à devenir un problème. Non, mais dans toute la démocratie, c'est un des éléments de la démocratie. Vous savez, les manifestations, les grèves, tout ça. La révolution, sinon, vous ne voulez pas de démocratie, vous le dites. La révolution dans un cadre démocratique... On vous laisse les clés. Non, on s'en va du tout. On vous laisse tranquille. Mais pas du tout. Une manifestation, on ne vous laisse plus vite. Aucun problème. Vous voulez aller plus vite. Aucun problème. Je dis juste qu'il y a constamment une ambiguïté. Alors, on a eu... Là, c'est vous qui faites de l'ambiguïté depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas ce que vous racontez. On a eu le pique-nique samedi. Et là, vous avez la fête à Macron. De temps en temps, c'est de Che Guevara. Alors, il faut choisir. Ça, c'est une formule. Bruno Cotteres ? On est vraiment au cœur d'un débat extrêmement intéressant. Et extrêmement intéressant, on voit bien qu'il y a différentes conceptions au fond de ce qui rend le pouvoir légitime. La science politique, ma discipline universitaire, a consacré déjà des décennies de travaux de recherche sur ce concept de la légitimité. D'où la question, d'ailleurs, il y a quelques instants. J'imagine que si ça se tranchait de manière aussi simple, mes collègues des générations précédentes et ma génération, on aurait tranché ça depuis longtemps. Il y a différentes conceptions de ce que veut dire en régime démocratique être légitime et la légitimité. Ça ne fait pas consensus. Mais dans le contexte de Emmanuel Macron... Il y a la légitimité par le soutien populaire. Le soutien populaire lui-même, il y a une pluralité. On pourrait dire soutien populaire le jour du vote, mais on peut dire soutien populaire après, dans l'opinion. Pour contrer les réformes. Il y a la légitimité par les mesures. On pourrait dire que ce qui rend un pouvoir légitime, c'est l'efficacité de ces mesures. Donc on voit qu'il y a différentes conceptions de la légitimité et il faut impérativement, pour avancer sur ces questions, comprendre, un, numéro un, que personne n'a raison, aucun de vous deux n'a raison sur ce point. Personne n'a raison à 100%. Deux, il y a une pluralité d'interprétation et de conception de ce que veut dire la légitimité. Numéro trois... C'est une leçon de modestie, de modestie, de monocotresse. Numéro trois, il faut prendre un peu de recul... Je n'ai pas cherché à avoir raison. Bien sûr, mais il faut prendre un peu de recul européen et ce que doit ce débat à la Ve République avec son élection à deux tours. Il est bien vrai qu'il y a deux élections différentes entre le premier tour et le deuxième tour. Je vais chercher cette petite phrase qui est liée d'ailleurs au débat qu'on a ce soir quand on remonte dans l'histoire d'Emmanuel Macron avant qu'il devienne président. Il avait donné cette petite phrase quand il présidait cette commission à Thalie. Il explique que la sclérose du pays vient des corporatismes, des corps intermédiaires et du système politique et je pense qu'il parlait des organisations syndicales évidemment. Pas seulement. Est-ce que c'est ça finalement Emmanuel Macron dans sa structure, sa philosophie ? Alors écoutez, moi je ne vais pas parler... Gilles Lejean en parlerait certainement mieux que moi mais moi ce que j'ai compris en tout cas dans la campagne après il faut qu'il transforme ce qu'il avoue. Il revient à la légitimité et à la manière dont il exerce son pouvoir. Oui oui mais attendez il y a la manière dont il exerce son pouvoir il y a aussi comme le disait Gilles Lejean quand même le temps de mettre en place les réformes le temps qu'elles portent leurs effets mais là où je vous rejoins également j'essaie de faire aussi de l'en même temps quelque part c'est qu'il faut aussi peut-être redonner mais c'est peut-être le thème de la réforme institutionnelle redonner des pouvoirs de proposition je ne parle pas de la procédure législative des pouvoirs de proposition et de contrôle et d'évaluation des politiques publiques enfin du législatif sur l'exécutif et puis peut-être travailler comme alors on peut être contre mais ce qu'avait fait par exemple Muriel Pénicaud au moment des ordonnances travail il y avait eu un vrai travail de concertation en amont 200 heures je crois ça ne veut rien dire ça ça c'est la politique du chiffre de la concertation j'ai fait je ne sais pas combien de réunions du coup c'est bon c'est de la concertation peu importe le coup peu importe il est en façon d'accord ou pas il n'empêche que les ordonnances travaillent malgré la volonté je me souviens des propos le coup d'état social dont parlait Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qui disait mais oui je parle des ordonnances mais les ordonnances et également la réforme sur le fond de la flexibilité du droit du travail monsieur Mélenchon qui disait je m'y opposerais par tous les moyens le coup d'état social il n'empêche que la forte mobilisation sociale un n'a pas eu lieu pourquoi parce qu'il y a eu que vous le vouliez une concertation et deux je termine et deux me semble-t-il que l'efficacité l'esprit des réformes qui est si important dans la légitimité de l'action d'un gouvernement quel qu'il soit c'est que le gouvernement avait très bien fait c'était peut-être plus simple mais a fait le lien on n'y croit on n'y croit pas mais en tout cas dans la pédagogie les français avaient bien compris le lien direct qu'ils pouvaient avoir entre la flexibilité du marché du travail et la relance de l'emploi on n'y croit pas mais en tout cas pédagogiquement c'était comme ça que ça avait été bâti ce qui n'est pas le cas ce qui est moins le cas beaucoup moins le cas tant dans le terme de concertation que d'explication et de lien avec le chômage sur la fin du statut de la SNCF ce n'est pas clair c'est vrai qu'il y a un souci parlons de la SNCF et des retraites puisque ça c'est un sujet qui vous attend sur lequel vous travaillez juste un petit mot chacun les syndicats se sont opposés à l'idée qu'on fusionne les caisses de retraite est-ce qu'on va aller est-ce que vous allez jusqu'à mettre à équité fonction publique et secteur privé puisqu'il y a une différence dans le calcul de la retraite est-ce que cette réforme va jusque là et est-ce que vous vous attendez là aussi à des fortes manifestations dans la rue parce que c'est un sujet là aussi explosif les retraites c'est un exemple de plus Clannique Halimi en a cité il n'y a pas de grande réforme aujourd'hui qui n'ait donné lieu à des discussions approfondies avec les partenaires sociaux mais c'est vrai que discuter avec les partenaires sociaux ça n'est pas leur donner les clés du camion les clés du camion c'est pas de la cogestion non non ça n'est pas de la cogestion en revanche les ordonnances sociales n'étaient pas les ordonnances sociales n'étaient pas les mêmes à l'arrivée qu'au départ la réforme de la SNCF qui n'était partie que pour fonctionner par ordonnance et finalement passer par une loi grâce à la concertation l'assurance chômage que nous allons voter la réforme de l'assurance chômage que nous allons voter reprend quasi intégralement l'état de la discussion entre le MEDEF et les syndicats de salariés donc on ne peut pas dire que la concertation est nulle simplement encore une fois nous avons des corps intermédiaires à qui nous ne pouvons pas donner les clés du camion parce que c'est nous qui avons été élus et que par ailleurs il faut avoir l'honnêteté de le dire puisqu'il nous attaque on peut aussi peut-être faire quelques remarques ils ne sont pas tous très flambants pour assumer des risques politiques et donc c'est nous qui les prenons les risques politiques parce que eux sont plus en opposition et je ne parle pas d'Air France sur les retraites premièrement c'est l'année prochaine augmentation de salaire la réforme est l'année prochaine deuxièmement la concertation ne fait que commencer Jean-Paul Delevoye qui est le commissaire chargé des retraites commence tout juste à recevoir les syndicats et à leur expliquer le sens de la réforme c'est très technique le sens déjà c'est le curseur le sens de la réforme ma question très courte est-ce que vous allez jusque là c'est-à-dire à l'idée d'harmoniser les retraites du privé et du public on n'harmonise pas pour faire de la technocratie ou pour ne pas faire passer tout sous une toise on harmonise pour une question très simple un principe que les français comprendront parfaitement l'équité aujourd'hui ce qui caractérise les régimes de retraite c'est qu'il n'y en a plus de 40 ça vous l'avez entendu pendant la campagne qu'un retraité sur deux a cotisé à plus de 4 régimes au minimum et que les écarts de taux de remplacement pour des gens de profil ou de conditions de travail comparables sont énormes et que les français ne veulent plus de ça alors nous devons dans les modalités de la réforme tenir compte de tous les aspects puisque c'est une réforme de retraite à point je ne rentre pas dans les détails faire en sorte que quand on rentrera progressivement dans la réforme on parte avec un avantage qui tienne compte du passé d'historique etc. mais que in fine je parlais de l'esprit parce que c'est un élément structure l'esprit c'est vous travaillez plus vous trimez plus et peut-être que vous ferez quelque chose à la fin l'esprit c'est celui de l'équité un mot Jamy Calini avant de voir la fête à Macron alors deux mots non mais deux mots parce que cette question des retraites elle touche la SNCM et là ça prend la question des retraites sur la procédure le process une de vos premières questions c'était est-ce que le gouvernement est-ce que Emmanuel Macron va trop trop vite là justement c'est une réforme vous le disiez Gilles Lejean elle devait être lancée beaucoup plus tôt là Emmanuel Macron le gouvernement également a ralenti prend le temps à confier décidément j'ai un problème avec votre micro à confier les clés à Jean-Paul Delvoix pour établir prendre son temps les concertations un diagnostic parce qu'il sait que c'est une réforme qui ne peut pas se faire d'un claque et qui doit effectivement prendre en compte pour le coup aussi obsolète ou inadaptée soit-il aujourd'hui les appareils syndicaux qui doit prendre en compte quand même de façon extrêmement marquée ce que peuvent dire des syndicats et il est la bonne personne pour ça et Jean-Paul Delvoix voilà mais juste pour terminer la question qui était la vôtre la commission Attali et puis on pourrait parler de Ruef Armand et puis de la loi le corporatisme de la loi Macron oui de la loi Macron vous vous souvenez sur l'ubérisation de l'économie je pense que oui un des fondements qui peut être pour le coup très idéologique chez Emmanuel Macron qu'on traite peut-être trop rapidement il l'est mais pas seulement de pragmatique c'est que pour lui la France est polluée par justement ses corps intermédiaires pas seulement par les régimes spécifiques les rigidités par la façon dont ils fonctionnent plus que par les corps humains qui font que chaque catégorie de français a l'impression que l'autre catégorie que son voisin est mieux traité de lui c'est le fonctionnaire le salarié privé par rapport au fonctionnaire le fonctionnaire par rapport aux cheminots et c'est une société de défiance qui s'est mis en place de l'un vers l'autre pas seulement des pauvres vis-à-vis des riches c'est de moi vis-à-vis de mon neveu de mon voisin et c'est ce qu'il essaie quand vous parlez d'équité c'est ce qu'il essaie de faire sauter un mot Bruno Cotteres et un sujet qui vous concerne directement vous êtes d'accord parce que c'est le socle social c'est le coeur du macronisme Gilles Lejean c'est le coeur du réacteur ça l'a exprimé en termes extrêmement synthétiques effectivement c'est le coeur du réacteur nucléaire du macronisme c'est de redéfinir aux yeux des français qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est égal c'est vraiment ça le macronisme c'est de proposer aux français une nouvelle redéfinition de ces deux termes qui sont pourtant au creuset du modèle politique français du fameux modèle social français plusieurs siècles et l'idée d'Emmanuel Macron étant que le modèle qui a fait ses preuves dans les trente glorieuses est arrivé à bout de souple et qu'il ne faut pas seulement le retoucher qu'il faut le révolutionner d'Emmanuel Macron parce que c'est votre combat vous parlez de coaguler moi je parlais de faire converger les luttes c'est aussi ce qu'on entend on touche au modèle social français on touche finalement à nos piliers comment vous réagissez ? il faut bien comprendre comment ça se passe une lutte sociale comment on mobilise comment on fait des manifestations parce que la SNCF vous la considérez comme une lutte sociale pour l'intérêt général ou c'est une défense d'intérêt particulier ? c'est vraiment une histoire d'intérêt général et en plus les syndicalistes ont pris à coeur dès le départ d'en faire un objet d'intérêt général et pas de s'arc-bouter sur uniquement le statut et ils l'ont fait en long, en large et en travers j'en tiens pour preuve notamment le document de la CGT qui est exemplaire d'une cinquantaine de pages sur un contre-projet pour la SNCF alors oui dans le projet d'Emmanuel Macron il y avait réformé la SNCF enfin les mobilités non mais la CGT aussi veut réformer la SNCF pas de problème tout le monde a des projets donc arrêtons de caricaturer les choses comme s'il y en avait qui avaient des projets et d'autres qui avaient que de la contestation à faire valoir non il y a plein de belles idées dans le pays par contre il y a des oppositions politiques pourquoi il n'y a pas une manifestation large sur les ordonnances travail je vais vous dire ça n'a pas pris comme on dit Macron a gagné le point avait dit Mélenchon oui oui et va-t-il gagner dans ce conflit avec la SNCF la mobilisation a baissé encore ce soir pourquoi donc parce qu'on sort il faut se placer dans le temps long aussi l'histoire syndicale c'est pas juste depuis l'élection d'Emmanuel Macron on sortait d'un conflit assez compliqué sur la loi El Khomri qui avait les mêmes fermants que les ordonnances travail qui ont déjà posé des jalons sur le terrain et sur le plan des idées d'ailleurs je rappelle que les ordonnances travail n'ont pas convaincu dans les sondages d'opinion est-ce qu'il fallait la faire ou pas la faire c'était au mieux les plus favorables du 50-50 donc on va pas fanfaronner sur est-ce qu'il fallait la faire ou je sais pas quoi donc on est au début de ce quinquennat les gens sont c'est compliqué de mobiliser au tout début d'un quinquennat parce qu'effectivement il y a un effet de légitimité il y en a été lu bénéfice du doute etc c'est pas plus compliqué de mobiliser que de réformer donc on est à un an vous dites quoi ce soir sur la SNCF mettez des milliards sur la table rachetez la dette de la SNCF dites que vous gardez le statut de décembre dites que vous ouvrez des guichets et vous verrez il n'y aura pas de grève avec quel argent on fait ça ? avec le vôtre mais lequel ? mais non pas avec le vôtre vous voulez qu'on fasse la dette ? on augmente encore la dette ? le contribuable a été évoqué par le Premier Ministre je ne suis pas trop pour augmenter la dette en tout cas dans ce domaine-là là maintenant tout de suite je suis pour augmenter la dette en général mais pas pour l'ISF 3,5 milliards la flat tax allez 1,5 milliards voilà déjà 5 milliards avec 5 milliards on peut faire déjà des mêmes choses et on continue à tuer la machine à emploi ah non non mais vous avez 60 à 80 milliards d'évasion fiscale 60 à 80 milliards d'évasion fiscale ah il n'y a plus d'urgence là ah non ça prend du temps il y a la concertation européenne attendez on a un projet de loi contre la fraude fiscale ah bon ? il arrive vous le savez ça ? ah oui le projet de loi cosmétique il est d'ailleurs discuté dans un certain consensus y compris avec vos collègues au sein de la commission des finances alors regardez je ne suis pas sûr qu'il y ait un certain consensus avec mes collègues dans la commission des finances je suis même sûr du contraire allez vous demander à Eric Coquere je lui demandais d'ailleurs mais regardez votre sujet parce que vous n'allez pas être dépaysé vous n'y étiez sûrement pas dans ces rues de Paris entre Opéra et Bastille mais quand savez-vous ? peut-être étiez-vous là un connu tout peut-être vous êtes un député de Paris regardez ce sujet qui a été réalisé par Elsa Mondingava et Rabica justement la fête à Macron alors c'est une fête festive avec quelques inquiétudes parce qu'il y avait cette peur des black blocs les choses se sont bien passées les chiffres sont variables de 40 000 à 160 000 selon les organisateurs avec un chiffre de 100 000 selon la police tout ça est très très variable sous le soleil avec cette volonté et bien de faire non pas converger comme je l'avais écrit mais coaguler les luttes regardez ce sujet l'ambiance se voulait festive et bon enfant opération réussie pour la France insoumise qui craignait des débordements 4 jours après les violents rassemblements du 1er mai et François Ruffin l'organisateur de l'événement a réussi son pari réunir les forces de gauche contre la politique d'Emmanuel Macron on a une politique qui est à fond en faveur de l'argent et contre les gens et évidemment cette mobilisation elle a quel sens elle a le sens de venir dire que les gens ne sont pas d'accord avec ça et que quand on a face à nous la force de l'argent il faut qu'on ait pour nous la force des gens on en a marre qu'ils cassent nos services publics qui détériorent la vie du grand nombre qui creusent les inégalités sociales et territoriales on en a ras le bol et donc on le dit avec beaucoup de colère mais aussi avec beaucoup de je ne sais pas comment on peut dire mais il y a de la joie dans cette manifestation et cette joie je pense qu'elle dit notre envie de construire un autre chemin Parmi les manifestants des retraités des cheminots ou encore des fonctionnaires certains y voient un début de convergence des luttes La plupart sont là pour différentes raisons il y a la CGT les cheminots il y a la CAG enfin voilà on proteste On veut exprimer le fait qu'on n'est pas content de la politique qu'on nous propose actuellement c'est-à-dire de tout donner de faire le choix de tout donner aux riches et de prendre aux pauvres Jean-Luc Mélenchon qui se veut le principal opposant à Emmanuel Macron appelle à une marée humaine le 26 mai pour la première fois depuis le début du quinquennat un appel unitaire à la mobilisation regroupant syndicats associations et partis politiques a été lancé Gilles Lejean c'est pas pour remettre de l'huile sur le feu vous faire réagir aux manifestations mais parodier le président de la république comme le diable comme Jupiter ça vous choque ça vous cette façon c'est pas le diable c'est Dracula Dracula pardon la même c'est vrai Dracula c'est un choix fait de sang et d'argent je ne veux pas que ça soit du meilleur goût et en même temps il y a une tradition française de la caricature de l'excès bon moi ça ne me fait pas plaisir compte tenu des liens que j'ai avec le président de la république mais je ne vois pas au nom de quoi je pourrais m'assurger contre ça c'est pas ça le sujet c'était pas ce que vous racontiez vous et vos amis sur les plateaux les 2-3 jours parce que j'y suis allé sur les plateaux si ce que je viens de vous dire vous plaît pourquoi me critiquer je croyais qu'on a lancé des poireaux du persil je vous ai dit très clairement ça ne me fait pas plaisir je pense que c'est pas ça le sujet central d'ailleurs c'est c'est quoi le sujet central le sujet central c'est que d'abord cette manifestation s'est bien passée alors qu'on avait tous la crainte du contraire c'est vrai au mérite des organisateurs et des forces de l'ordre donc ça déjà bonne nouvelle donc les black blocs sont pas venus à la manif heureux heureusement qu'est-ce qu'elle elle explique qu'est-ce qu'elle indique cette manifestation évidemment un ras-le-bol une contestation mais elle explique aussi que c'est la colère la France insoumise et d'ailleurs elle n'est pas la seule parce que elle joue sur les peurs la France insoumise elle a besoin de ses peurs elle a besoin de ses oppositions c'est là-dessus qu'elle fait grossir sa pelote nous on a une stratégie différente c'est d'essayer de la faire retomber cette colère et on la fait retomber par des réformes par des mesures dont nous ne sous-estimons pas que dans un premier temps elle provoque des troubles des difficultés mais attendez on a déshabitué notre cher pays notre chère France à la réforme pendant 30 ans précisément c'est pas un mot populaire le mot réforme alors peu importe précisément parce que à chaque fois qu'un gouvernement prenait une décision un peu courageuse ce type de manifestants qu'est-ce que vous appelez un peu courageuse ? c'est contre l'intérêt d'un masse des gens un peu courageuse un populaire un populaire ce type de manifestation aboutissait 9 fois sur 10 à faire revenir sur cette décision c'est ça que les français ne veulent plus les mêmes d'ailleurs continuez votre route malgré ces caricatures du président c'est ça ce que vous dites ce soir alors malgré les caricatures du président bien sûr je pense qu'il est le premier en sourire mais la deuxième chose nous ne continuons pas sourds je vous rappelle qu'aujourd'hui 7 mai le premier ministre a reçu la totalité des syndicats sur la réforme de la SNCF il a indiqué très clairement que pendant la première phase nous avions tenu compte de leur mesure que nous allions encore pouvoir en tenir compte avant le vote du Sénat et que pour autant les syndicats sortent en disant peu importe il nous a dit qu'il y avait des ouvertures c'est pas grave on continue la grève quand on est dans ce schéma là quelle est l'autre option pour un gouvernement que de tenir bon je vous le demande juste quelques mots parce que nos experts veulent s'exprimer coalition coagulation convergence des luttes est-ce que vous y croyez c'est un argument marketing en disant je vais associer les revendications des salariés d'Air France qui veulent augmenter le salaire ceux qui défendent les statuts la difficulté de travail dans les EHPAD est-ce que tout ça c'est possible de faire converger ces mouvements qui sont finalement très différents les uns des autres ils sont différents mais en fait ils ont beaucoup de points communs en réalité quand on regarde bien la politique libérale d'austérité budgétaire elle a des points communs et ça se concrétise dans différents secteurs et puis le point commun c'est Emmanuel Macron et sa politique qui conduit donc c'est déjà un bon point commun les déficits ne baissent pas aussi vite qu'on l'imaginait c'est pas aussi libéral que ça je peux peut-être vous donner un petit exemple on va supprimer finalement 100% de la taxe d'habitation j'ai lu ça dans la presse il y a peu de temps alors que ça devait être 80 ça c'était pas dans le programme mais c'est pas grave et que la tranche supérieure c'est 8 milliards d'euros qu'on va perdre et qu'on va compenser par une augmentation peut-être la taxe foncière on va ramener 3 milliards manque 5 ah ben voilà on a créé 5 milliards de dettes vous êtes mieux informé que le ministre des finances bah non c'est un entretien du ministre des finances mais c'est lui qui sait ses chiffres là-dedans non non sur le montant de la baisse oui sur la façon de la compenser issue d'un rapport c'est une hypothèse non il dit 3 milliards pour la compenser et après c'est des suppressions de postes de fonctionnaires on fait le trouvaille on fait pas une politique avec des hypothèses je veux juste terminer là-dessus je suis désolé je sais mais je veux juste terminer là-dessus sur la question de la concertation ah vous y revenez mais oui parce que s'il y avait tellement de concertations pourquoi tous ces gens continuera à faire les têtes de mule à vouloir descendre dans la rue hein franchement pourquoi il y a une opposition politique non parce que ce n'est pas de la concertation et j'en veux pour preuve ce qui se passe avec les chantiers de la justice parce que souvent voilà il y a des secteurs d'activité où on les voit ils ont l'habitude de manifester de bloquer le pays de leur gréviculture blablabla etc bon les chantiers de la justice les magistrats les avocats les greffiers comment ça se fait qu'ils étaient tous dans la rue en même temps début avril tous en intersyndical ça c'est les corporatismes dont parlait alors même qu'il y a eu 72 réunions de concertation tenez-vous bien c'est la réforme des tribunaux effectivement mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays parce qu'il y a des syndicats qui auparavant avec les précédents gouvernements signaient les protocoles d'accord on parle d'un sujet à un autre non c'est le même sujet on parle de corporatisme est-ce que c'est corps de métier ils ne font pas partie de corps de métier on nous a bassiné avec la société civile qui est arrivée à l'Assemblée nationale justement en disant la société civile les corps intermédiaires des gens qui sont dans la vraie vie arrivent à l'Assemblée nationale et ça va être ça le nouveau monde mais non la société civile elle dit à chaque fois sur l'immigration et l'Asie sur le chantier de la justice sur l'antiterrorisme sur tous les sujets la société civile elle dit nous ne voulons pas de bonnes mesures il vous reste 3 minutes 3 minutes pour les deux alors moi je voudrais dire 1 Jean-Luc Mélenchon la France insoumise tente de refaire le premier tour c'est-à-dire de effectivement non on continue de faire de la politique on ne tente rien du tout on continue ça on va pas aller se coucher après le premier tour de la présidentielle mais non je suis bien d'accord avec vous mais c'est comme ça il faisait bon je veux dire qu'il veut nationaliser politiser ce qui pourrait être qu'une entre guillemets bien sûr qu'une crise sociale c'est pour ça que on le suit il vaut mieux un déboussé politique positif oui mais pour le moment on verra ce qui va se passer à la fin du mois de mai pour le moment on connait un peu les difficultés qu'avaient à s'entendre Jean-Luc Mélenchon leader politique qui s'adresse au peuple et Philippe Martinez leader syndical qui lui s'adresse plutôt à la classe ouvrière et au côté c'est pour ça qu'on a fait on sera probablement tous ensemble deuxièmement jusqu'à présent on verra jusqu'à présent le gouvernement me semble-t-il avait essayé d'éviter cette convergence des luttes au-delà des aspects objectifs quelle différence il y a ou quel point commun y a-t-il entre Air France et la NCC en faisant traiter ministère par ministère c'est-à-dire en tentant de résoudre les conflits et d'apporter des solutions secteur par secteur en confiant en confiant le dossier à madame Belloubet en confiant le dossier à madame Borne et en confiant le dossier à madame Vidal pour les universités ou à monsieur Blanquer pour le moment pour le moment ça réussit et troisièmement je dirais quand même attention attention parce que contrairement à ce qu'on pense ce qui se passe à Air France jusqu'au référendum on pouvait penser que c'était extrêmement catégoriel et plutôt corporatif c'est plutôt le référendum dont on s'attendait donc qui était ouvert à tout le monde à toutes les catégories le référendum dont on disait qu'il allait être rejeté c'est ça on sait plutôt dans quel sens dans le révocatoire du coup voilà en fait il a eu ce référendum l'assentiment de tous les corps absolument et là y compris les cadres bien sûr mais y compris les employés et là je dis attention le dialogue social de la boîte c'est le dialogue social qui est visé oui mais attention ça veut dire qu'il y a des colères cachées des colères cachées derrière ça peut apparaître comme des colères catégorielles très rapidement et très court deux points pour moi le premier point je pense que le discours sur on n'a rien fait en France jusqu'à présent bien évidemment empiriquement ne tient pas il y a 15 ans mes collègues de Sciences Po ont publié un livre qui s'appelait La France en mutation intégralement dédiée a montré que la France avait évolué considérablement et sous l'effet d'ailleurs de différentes majorités et le deuxième point très vite rarement sous l'influence du politique nous sommes heureusement dans une démocratie formidablement vivante à peine Emmanuel Macron a-t-il été élu un an après il y a beaucoup de contestations tout ça prouve une démocratie finalement assez vivante merci à vous quatre on reviendra parler des retraites qui est un sujet éminemment important et puis des réformes qui nous attendent ici à l'Assemblée merci à Gilles Lejean député de la République en Marche de Paris vice-président du groupe et porte-parole public en Marche merci à Bruno Cotteres C'est Vipof Sciences Po et CNRS merci à Jannick Animi rédacté son chef aux Parisiens Aujourd'hui en France et merci à Hugo Bernalicis député de la France Insoumise du Nord demain commémoration du 8 mai c'est férié on se retrouve mercredi on parla d'Europe puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron il sera récompensé avec la chapelle jeudi on s'intéressera justement à l'action d'Emmanuel Macron au sein de l'Europe bonne soirée à tous et puis bis partir au sein de l'Europe